5 erreurs qui t'empêcheront de devenir libre financièrement, qui te bloqueront sur le chemin de la liberté financière et comment les éviter. C'est ce qu'on voit tout de suite dans la vidéo du jour. C'est parti. Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo du jour, une vidéo hyper importante dans ta vie d'investisseur parce que si tu souhaites prendre le chemin de la liberté financière ou créer des revenus passifs avec l'immobilier, il faut absolument que tu évites les 5 erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis cofondateur de la société Investissement Locatif. Avec mon équipe d'une centaine de collaborateurs, on accompagne des investisseurs dans des projets très rentables partout en France et je suis également investisseur à titre personnel avec plus de 60 loups en détention et j'ai accédé à la liberté financière grâce aux revenus que je génère avec ces biens-là et donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire la même chose. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et également à mettre des commentaires sous la vidéo si la vidéo te plaît, à mettre des likes, à partager cette vidéo à tes amis qui s'intéressent au sujet de l'investissement immobilier ou de la liberté financière pour leur permettre eux aussi de bénéficier de tous nos conseils. C'est parti. Alors la première erreur que je constate sur les gens qui se lancent dans l'immobilier et qui font une erreur et qui prennent des risques sur leur patrimoine, c'est de ne pas avoir un petit matelas de sécurité, de ne pas avoir un an de loyer d'avance. Pourquoi avoir un an de loyer d'avance ? Tout simplement pour se sécuriser parce que l'immobilier, je le dis souvent, c'est énormément d'enrichissement. Chaque mois, tu t'enrichis de trois manières différentes. D'abord parce que tu rembourses du capital à la banque, parce que tu as du cash flow et parce que tu as une plus-value potentielle. Mais l'immobilier, comme j'aime bien aussi le dire et avoir un discours de vérité, l'immobilier c'est aussi des coûts, des coûts d'entretien de ton patrimoine parce que tu vas devoir refaire une façade, tu vas devoir refaire une toiture, tu vas devoir faire une cage d'escalier, tu vas devoir entretenir ton bien et tout ça et bien c'est des dépenses, c'est des dépenses dans la durée. Bien sûr tu as des revenus en face mais si tu n'es pas en mesure de faire face à d'éventuels imprévus et bien tu prends un risque sur ton patrimoine personnel, tu prends un risque en tant qu'investisseur de faillite personnelle et donc c'est évidemment pas le but. Maintenant si tu me regardes et tu te dis bah Manuel c'est bien beau mais toi tu tournes dans un loft qui coûte cher, tu as de l'argent aujourd'hui, tu as une réussite, moi je démarre dans ma vie d'investisseur, comment faire pour avoir cette année de loyer d'avance ? Et bien il y a des solutions, la première c'est évidemment d'épargner chaque mois, de te payer en premier quels que soient tes revenus, chaque mois verrez 10% minimum de ton salaire sur un compte d'épargne mais également la deuxième solution quand tu te lances dans l'investissement immobilier c'est de prendre un différé de remboursement. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple tu vas négocier avec la banque un différé d'remboursement de 1 an, de 2 ans, de 3 ans selon ce que tu arrives à négocier avec la banque et chaque mois tu vas percevoir des loyers assez rapidement après les travaux que tu auras fait sur l'immeuble de rapport par exemple et donc chaque mois tu perçois ces loyers, tu rembourses à la banque uniquement les intérêts d'emprunt dans le cadre d'un différé partiel ou tu ne rembourses rien du tout dans le cadre d'un différé total. Donc ça veut dire que tu encaisses des loyers, tu ne rembourses rien ou tu rembourses que les intérêts et donc la trésorerie sur ton compte va augmenter et cette trésorerie tu vas la conserver pour te constituer ce fameux matelas de sécurité et donc avoir une avance de trésorerie en cas d'imprévu. Donc ça c'était le premier point. Maintenant on va voir le second point. Le second point ça va être d'être sur des opérations qui au minimum vont te générer un auto financement. Alors bien sûr si tu me regardes et que tu dis mais Emmanuel moi je suis un investisseur qui a déjà des moyens, qui a une situation et qui ne veut pas forcément vivre tout de suite de mon immobilier et je voulais investir dans des grandes villes et l'investissement dans les grandes villes aujourd'hui les prix sont très élevés. On va viser plutôt une plus-value et on va pas être sur du de l'investissement forcément auto financé. Et bien mon conseil pour toi qui me regarde et qui te dit ça, ça va être d'aller sur des investissements qui sont peut-être pas auto financés si tu apportes zéro mais d'être en mesure de niveler avec la durée d'emprunt et avec l'apport que tu vas mobiliser sur l'opération pour que après l'apport et avec une durée assez longue tu sois auto financé sur l'opération ce qui fait que chaque mois tu n'as pas d'argent à sortir ce qui fait que tu vas pouvoir poursuivre par la suite et faire d'autres opérations rentables. Si tu démarres dans l'immobilier et que tu n'as pas de patrimoine et que tu n'as pas forcément des revenus qui sont très importants, la stratégie que je vais te conseiller ça va être d'aller dans des villes qui vont être peut-être plus rentables donc d'éviter les grandes villes où le rendement est plus faible comme Paris, Lyon, Bordeaux et d'aller dans des villes peut-être secondaires. Nous par exemple on accompagne des clients autour de Melun dans le 77, on va les accompagner en région parisienne, en région bordelaise, en région lilloise et dans toutes ces zones là on va être capable avec un apport minime et bien de générer un cash flow positif ou à minima d'atteindre l'autofinancement. En 3, ça va être tout simplement de te dire que c'est possible, c'est possible aujourd'hui d'accéder à un certain niveau de liberté financière avec l'immobilier. J'en suis la preuve ici mon loft est payé en grande partie par mes investissements immobiliers et d'autres investisseurs en France l'ont fait, ont accédé à cette liberté financière. Bien sûr il faut que tu aies une stratégie adaptée mais ne te dis pas c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je gagne pas assez d'argent, je ne suis pas riche. C'est possible aujourd'hui de générer des revenus passifs en empruntant à la banque et donc si tu fais sauter tes limites mentales, si tu fais sauter tout simplement ces croyances limitantes qui te disent mais ce n'est pas possible et bien tout simplement tu vas être sur déjà la bonne route de la liberté financière. Alors quand je dis c'est possible de devenir financièrement, évidemment ça nécessite le point numéro 4 que tu puisses te former, que tu aies une excellente connaissance du marché sur lequel tu vas investir, que tu y investisses évidemment du temps sauf si tu veux le déléguer à une société comme notre société investissement locatif par exemple. Mais si tu souhaites le faire tout seul, il faut que tu connaisses le marché, que tu te formes pour éviter les pillages, éviter les erreurs et c'est ce qu'on va te permettre de faire avec cette chaîne youtube investissement locatif puisque tu le sais on donne beaucoup de vidéos de conseils. En immobilier puisque dans toute autre chose, il faut surtout ne pas s'improviser. Pourquoi ? Parce que la moindre erreur peut te coûter énormément d'argent ou même te conduire à la faillite financière. Donc bien choisir le régime fiscal, bien choisir le bien rentable, bien comprendre les tendances de marché, ne pas aller sur une tendance de marché qui est à maturité aujourd'hui, qui est à la mode mais qui va demain peut-être ne plus fonctionner comme ça peut être le cas dans certaines grandes villes de la location saisonnière. Certains investisseurs se sont fait piéger, ils ont pris des logements qui n'étaient pas des logements commerciaux et ils sont par exemple aujourd'hui bloqués puisque la location saisonnière a été encadrée dans certaines grandes villes françaises et donc ils se retrouvent avec un bien qu'ils ont surpayé avec des objectifs de rendement uniquement basés sur le saisonnier et aujourd'hui ils sont en difficulté financière. Donc aie toujours une vision long terme en te formant, en écoutant les tendances de marché et en suivant nos vidéos sur la chaîne youtube. En 5 et ça rejoint toutes ces choses là, va au contact des gens qui réussissent. Trop souvent je vois des gens qui se lancent d'un investissement locatif et qui sont seuls et qui ne vont pas chercher les bonnes infos aux bons endroits. Essaye d'avoir des mentors, des gens qui ont réussi à faire ce que tu veux faire mais c'est pas valable que dans l'immobilier. Moi c'est le cas dans l'entrepreneuriat, j'essaie de prendre conseils auprès d'entrepreneurs inspirants qui sont peut-être dans d'autres domaines que le mien mais qui ont réussi à bâtir des grands succès entrepreneuriaux et ils m'apportent des conseils, une vision, un mindset qui me permettent chaque jour d'implémenter de nouvelles choses et de réussir dans mon entreprise et dans mes investissements locatifs. Donc fait pareil, je sais que beaucoup de gens viennent nous voir aujourd'hui avec Mickael pour qu'on soit leur mentor et ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur et c'est ce qu'on essaie de faire notamment avec cette chaîne YouTube. J'espère que ces conseils t'auront apporté de la valeur ajoutée pour accéder toi aussi à la liberté financière. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, quels sont tes plus gros freins aujourd'hui pour accéder à cette liberté financière pour que je puisse te donner mes conseils, te répondre personnellement dans les vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un like, à partager à tes amis qui s'intéressent au sujet, à t'abonner à la chaîne YouTube et je te retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de conseils. A bientôt très cher investisseur rentable. Ciao !